... Bonsoir à tous et merci de choisir Al Oula pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de votre journal. En cette période de forte chaleur, nos plages sont prises d'assaut par les estivants. Grâce à sa propreté et à la qualité de ses eaux de baignade, la plage de Sreirat séduit des vacanciers de différentes villes et du royaume. Un reportage à suivre dans ce journal. A Saïdia, les estivants peuvent désormais profiter des diverses attractions offertes par le nouvel Aquaparc de la Ville. Inauguré il y a quelques jours, il s'étend sur plus de 7 hectares et propose une dizaine d'activités. Sur la plage tangéroise de Dahlia, les vacanciers peuvent joindre la bronzette à la lecture grâce à la bibliothèque mobile installée sur place. Initiative émane des jeunes de la ville aidée par la fondation Tangemède. Initiative est particulièrement appréciée. Retour d'abord sur les activités effectuées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI durant la semaine qui s'achève. Lundi, le souverain a inauguré la rocade urbaine de Rabat et Saleh. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a également reçu les nouveaux secrétaires généraux du PAM et du PPS. Les développements tout de suite avec Suïd Anachet. Et au palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu M. Abdelhakim Ben Shemmèche à l'occasion de son élection au nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité PAM. Sa Majesté le Roi a également reçu M. Mohamed Nabil Ben Abdullah à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du parti du Progrès et du Socialisme PPS. Sa Majesté le Roi a procédé à l'inauguration de la rocade urbaine numéro 2 de Rabat-Saleh, un projet structurant qui vient répondre aux problématiques de mobilité et de déplacement entre les deux villes jumelles. Le souverain a bien voulu baptisé du nom d'Orebat-il-Fête le PAM, enjambant les deux rives du fleuve de Bouragreg, qui fait partie intégrante de cette rocade urbaine. Mobilisant des investissements de 520 millions de dirhams, la construction de la nouvelle rocade urbaine participera au décongestionnement des villes de Rabat et de Salé, à l'amélioration de la sécurité routière et des personnes, sans oublier son impact positif sur l'environnement, grâce notamment à la baisse du taux de pollution de l'air et à la réduction des nuisances sonores. Ce projet d'envergure, dont les travaux de réalisation ont été lancés par le souverain le 11 mai 2015, et du longueur de 8 kilomètres, la rocade urbaine numéro 2 de Rabat-Salé a été conçue sous la forme d'un boulevard urbain de 24 mètres de largeur, avec deux fois trois voies éclairées et assainies. Elle s'étend de l'avenue Tedla à Rabat jusqu'à la route nationale numéro 6 à Salé, offrant ainsi un accès direct et rapide depuis le centre-ville de Rabat jusqu'à l'aéroport de Rabat-Salé. Le trafic attendu sur la rocade est de l'ordre de 30 000 véhicules par jour dans les deux sens, ce qui représenterait environ 28% du trafic total transitant entre les villes de Rabat et Salé. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, les températures vont considérablement monter à partir de ce dimanche. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu'à mardi. Le thermomètre affichera entre 41 et 44 degrés à Taroudan, Agadir, Sidiifni, Tantan, Gelmim, Essawira, Figuig, Khnefra, Khribgas, Tad, Marrakesh, Fqayb, Salah, Bnim, Lelq, L'Atsra, Nair, Hamna. Les températures vont varier entre 44 et 47 degrés à Zagoura, Tata, Asazag, Smara, Bouchdour, Ouaddeheb, Aouserd et Rachidia, Rachidia justement, où il a fait aujourd'hui 45 degrés. Les rues, vous les voyez, ils sont vides. Les habitants préfèrent se mettre à l'abri et s'hydrater. Et en cette période de forte chaleur, justement, nos plages nationales, nos plages plutôt sont prises d'assaut par les estivants. Et grâce à sa grande étendue de sable clair, sa lagune et sa propreté, la plage de Sreirat se subit des vacanciers de différentes villes du royaume. Ils s'adonnent aux Faryantes dans un cadre agréable et convivial. C'est un reportage réalisé par Sukhina Idrissi sur un récit de Mulya Marouch. Un soleil généreux, une eau cristalline et un sable fin. Difficile de résister à cette magnifique plage de Sreirat. Avec la montée des températures, rien de plus rafraîchissant qu'un plongeon dans les eaux turquoises. On habite juste à côté, on vient souvent à cette plage, les enfants sont délectes et passent de bons moments. Je nage, je m'amuse et je bâtis surtout des châteaux de sable. Ils sont venus pour la plupart des villes intérieures où il fait chaud. Les jouetistes ne plaignent pas leur temps. Il y a ceux qui s'offrent leur première baignade et ceux qui profitent de la joie de la plage tout en faisant un peu de sport. Je suis de Fès. J'ai opté pour la plage de Sreirat. Elle est plus sécurisée et surtout propre. C'est une très belle plage. J'apprécie sa propreté et la qualité de ses eaux. Située à 22 kilomètres de Rabat, la plage de Sreirat est un coin paradisiaque de la côte atlantique qui accueille les vacanciers en quête de tranquillité et d'une ambiance familiale dès les premiers jours de la saison estivale. La plage de Saïdia est également connue pour la qualité de ses eaux de baignade. Les estivants peuvent y savourer une bonne baignade mais également profiter des attractions offertes par le nouvel aquaparc de la ville. Inauguré il y a quelques jours, il s'étend sur 7 hectares et propose une dizaine d'activités avec une thématique et un fil conducteur narratif basé notamment sur les aventures en haute mer, les corsaires et les créatures marines. Rachid Latjabi et Zakaria Moukimbilla. Avec ces toboggans, ces piscines et ces équipements de divertissement, l'aquaparc de Saïdia ambition d'être une destination de choix. Par ces temps de forte chaleur, de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs viennent se rafraîchir et se ressourcer au plaisir du farnyant. C'est le premier parc aquatique implanté à Saïdia. C'est un atout de taille au service du développement de la région et de la cité balnéaire. C'est la première fois qu'on vient ici à l'aquaparc de Saïdia. C'est super bien, franchement pour les enfants, ils s'amusent. Franchement c'est magnifique et ça fait plaisir de venir en vacances ici, que je reviendrai tous les ans avec plaisir. Etalé sur une superficie totale de 7 hectares, l'aquaparc offre une piscine à vagues, une rivière lente pour les amateurs de long fleuve tranquille et un bateau pirate. Ce site est conçu selon les standards internationaux de qualité et de sécurité. Aujourd'hui nous avons une attraction forte et phare qui va attirer les touristes et les marocains. Une attraction avec pas mal d'activités pour les enfants et pour les adultes. L'offre touristique et estivale de la perle de l'oriental s'étoffe. La station balnéaire est très prise en cette période, particulièrement les marocains résidant à l'étranger. Ouvrant à présent la page Monde de ce journal, d'abord la crise syrienne des dizaines de milliers de civils déplacés sans rentrer ce dimanche ces jeux chez eux dans le sud du pays, notamment à Daraa. Ce retour massif intervient après l'accord conclu entre les rebelles et le régime de Bashar al-Assad. Selon l'observatoire syrien, des droits de l'homme, les forces gouvernementales ont en revanche mené ce dimanche des raids des aériens meurtriers dans deux secteurs de la ville de Daraa. Au terme de plusieurs jours de pluie torrentielle, la situation est dramatique sur la partie ouest du Japon. Le bilan des morts s'élève à présent à 81 morts. Ils risquent de grimper puisque ces intempéries ont également fait plus de 60 disparus. Les secouristes poursuivent en tout cas leurs recherches dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Nous restons en Asie, la Thaïlande retient son souffle avec cette opération spéciale et ultra médiatisée, celle du sauvetage des 12 enfants bloqués depuis 15 jours au fond d'une grotte inondée avec leur entraîneur de football. Quatre enfants ont déjà été évacués. Ils sont sains et saufs. L'opération de sauvetage reprendra dans 10 heures. Un important dispositif humain et matériel est mobilisé par les autorités pour réussir cette opération avec zéro dégâts humains. Retour à l'actualité nationale et retour sur nos plages. Celle de Dahlia Tangier fait partie des 21 plages qui ont obtenu le label international pavion bleu pour l'été 2018. On peut y savourer une bonne baignade et associer bons âges à la lecture grâce à la bibliothèque mobile installée sur place. Cette belle initiative émane des jeunes de la ville. Ils sont aidés par l'association de la fondation Tangier Med. Grand classique, nouvel roman policier, chaque lecteur y trouve son compte. C'est un reportage d'Anissa Boumédi plutôt sur un commentaire de Dominique Orlando. Il fait beau sur la plage de Tangier et c'est donc tout naturellement que les vacanciers s'y rendent en nombre depuis bien avant le début de cet été 2018. Abrité depuis plus de trois ans sous la prestigieuse bannière du pavillon bleu, la plage de Dahlia où nous nous trouvons aujourd'hui est aussi appréciée pour la variété inédite des services qui y sont offerts. Cette année, nous avons convenu de mettre en place la bibliothèque Plage Dahlia qui est un espace culturel ouvert aux amateurs de la lecture. Elle compte à peu près plus de 1000 ouvrages distribués en trois blocs qui devront à terme satisfaire tous les goûts. Il y a des best-sellers reconnus mondialement, les grands classiques de la littérature arabe avec un focus en relation avec l'environnement et la sensibilisation de l'environnement. La petite bibliothèque qui est ici installée presque comme une dépendance accueille à peu près 100 à 125 personnes par jour. Ils sont orientés sur le choix de leur lecture par une équipe de bénévoles qui tente d'éveiller chez le plus grand nombre un certain goût pour la diversité. J'étais sur la plage et j'ai appris qu'il y avait ici un coin dédié à la lecture. La vérité, c'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt amusant, une fois terminée la baignade, que de plonger dans un bon roman. C'est une bonne idée. Une bonne idée qui devrait permettre de laisser voir émerger beaucoup d'autres à travers ces quelques rayonnages d'ouvrages qui ont le mérite d'offrir une variété dans le style. Bande dessinée, romans policiers, grands classiques et même aux surprises. Pratiquement l'essentiel des romans de la célèbre écrivain belge Amélie Nothomb qui a la particularité d'entraîner systématiquement son lecteur jusqu'au bout de la nuit. Clôture en apothéose hier à Agadir du festival Timitar avec au micro deux belles affiches. Dunia Batma et Zinedaoudia, trois jours durant cette 15e émission, a réuni plusieurs artistes de différentes sensibilités, notamment Dozi et le groupe algérien Babylone. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir les moments forts du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous refermons ce journal avec le traditionnel lâché de taureau en Espagne à l'occasion de la fête de Saint-Fermine à Pontebune dans le nord du pays. Les amateurs de sensations fortes y ont massivement fait le déplacement. Pour regarder ce spectacle, je vous laisse apprécier ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous souhaite une agréable soirée sur un hula.